La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Félix, bonsoir Sylvain On souhaite à tous les téléspectateurs de LCN un très bon lundi, un bon début de semaine Et puis vous avez tout à fait raison, puisqu'on se parle là, c'est qu'on est ensemble et c'est donc que vous regardez La Quotidienne On va parler d'impro, bah tiens, je vous laisse donner le sommaire tout de suite Félix Alors on va parler en pro effectivement avec les improbables, tout simplement, une troupe qui réunit, une ancienne troupe d'impro rouannaise et avraise Ils nous feront une petite démonstration à la fin de la P2, comme vous aimez dire Sylvain, ce sera très intéressant Avant ça on va parler de la parité dans le domaine culturel et vous allez voir qu'il reste encore beaucoup de travail à faire Génial, on est 4 hommes pour parler de la parité dans le domaine culturel, c'est bien parti ce sujet messieurs Alors c'est l'impro, donc si c'est l'impro, vous voyez, j'ai ça, j'ai ça, donc je mets ça sur ça, je mets ça à côté, voilà j'ai plus rien C'est l'impro, alors donnez-moi vos fiches, tout le monde me donne ses fiches, on mélange tout Voilà, vous savez les gens qui font de l'improvisation sur scène, moi ça m'a toujours, je sais pas vous, moi ça m'a toujours fasciné Je suis sûr que vous serez doué dans ce domaine Je sais pas, mais en tout cas je suis très énervé et au sens, non mais au sens anglais, au sens excited, c'est-à-dire impatient, impatient de voir ces gens de l'impro Un petit jingle et ça commence Pour l'instant c'est cette fameuse parité que nous représentons si bien Qu'on représente mal, malheureusement, mais l'association HF Normandie oeuvre dans ce sens José Sagitte, vous êtes membre de cette association Franck Tester, je vous présente tout de suite, vous êtes le directeur du Tetris Et vous allez nous parler de l'application justement de cette parité dans votre structure José Sagitte, expliquez-nous un petit peu quelles sont les missions de cette association HF Hommes-Femmes Oui, alors c'est une association qui s'est créée en Normandie en 2011 Qui préexistait ailleurs en région Rhône-Alpes et en Ile-de-France C'est une association qui s'est créée à l'origine au départ sur la base d'un constat Qui avait été fait sur deux rapports qu'avait effectué Rennes-Pratt Pour le ministère de la Culture Où avaient été mis en évidence les déséquilibres absolument outranciers De la présence d'hommes et de femmes dans les structures culturelles Et on s'attendait à ce que, bon, dans la culture, on imaginait que ce ne serait pas si mal Que finalement c'est un milieu plus ouvert, plus avant-gardiste Et bien pas du tout On s'est aperçu à notre grande consternation, je vais dire à notre grande honte Que c'était pire qu'à l'armée, c'est-à-dire que les déséquilibres sont absolument abyssaux Et donc il y avait quelque chose à faire Et donc en... Quelques chiffres Allez-y, oh, ben quelques chiffres En 78% des spectacles sont mis en scène par des hommes 92% des théâtres sont dirigés par des hommes 97% des musiques composées sont composées par des hommes 100% des chefs d'orchestre, des orchestres permanents en région sont dirigés par des hommes Je crois que c'est plus vrai maintenant, je crois qu'il y a une femme sur les 100% Et ainsi de suite Quand vous dites que c'est un peu comme à l'armée C'est pire qu'à l'armée C'est bien pire parce qu'à l'époque où il y avait le service militaire C'était uniquement les garçons Donc on pouvait difficilement faire moins bien Oui, mais depuis l'armée a mis les bouchées doubles, si j'ose dire C'est-à-dire qu'on leur a dit effectivement d'aller vers plus de parité Plus de représentation des femmes, notamment au niveau des gradés, etc Ce qu'ils ont fait, puisqu'ils sont assez disciplinés Donc on leur a dit de le faire, ils l'ont fait Dans la culture, c'est pas comme ça Finalement, tout le monde se satisfaisait un petit peu de cette situation Et juste une anecdote Moi ça me fait penser à un truc association d'idées Sur ces questions de parité Il y a un domaine qui a toujours été très macho Qui est celui de l'aviation C'est l'armée, ça me fait penser aux avions Eh bien, dans le début des années 70 Il n'y avait que des hommes dans les avions de ligne Eh bien, la première femme pilote de ligne, je m'en souviens Ça devait être en 73 ou 74 Elle s'appelait Danielle Descuré Et elle avait écrit un bouquin qui s'intitulait Vous avez vu, le commandant de bord est une femme Au sens où, waouh, c'est bizarre et ça fait peur Et là, dans la culture, c'est un peu pareil Oui, avec ce paradoxe que les femmes sont très très présentes Dans le milieu de la culture Mais évidemment, dès qu'on arrive au poste de responsabilité Ou au poste important Elles sont de moins en moins nombreuses Et ça, c'est récurrent Par exemple, si vous prenez les cursus universitaires Les masters de développement culturel, etc Il y a énormément de femmes Les femmes sont majoritaires dans ces formations Et donc, elles sont majoritairement Les diplômées sont des femmes Et on ne les retrouve pas, après, dans les postes de direction Ou dans les structures de programmation Franck, est-ce que vous aviez fait ce constat Avant d'être sollicité par l'association HF Normandie, notamment ? Non, pas du tout C'est-à-dire, dans votre structure, la parité est respectée ? Aujourd'hui Aujourd'hui Mais là, c'est un débat d'il y a 3 ans Oui, c'est fou Et dans votre structure, elle est respectée volontairement ? Ou c'est un hasard ? Alors, c'est... Par exemple, le conseil d'administration Là, on est passé à 10 membres Ont été recrutés de façon paritaire Donc, forcément, qu'à un moment, on a cherché des femmes Pour... Enfin, ça s'est fait volontairement Sur le recrutement des salariés C'est pas tout à fait pareil Parce que là, pour l'instant À chaque fois qu'on pose une candidature Pour recruter quelqu'un C'est toujours un homme, une femme au choix Enfin, ça, c'est la loi Mais Quand on épluche les CV Et quand on regarde Et qu'on regarde un petit peu où on en est au niveau des hommes On se pose la question sans arrêt Et là, pour le coup, chez les permanents Là, on est 14, enfin, 13 On est paritaires D'accord Enfin, à 13, c'est compliqué Mais on est presque paritaires Et vous avez signé une charte, justement Avec l'association Chef Normandie Oui Saison 1 de l'égalité Oui Qu'est-ce que ça implique pour vous, désormais ? En fait, on l'a signé, mais on la faisait déjà C'est-à-dire que depuis 2010, je crois Enfin, depuis 2011 Sur le festival La question s'était posée Mais comment on fait Comment se fait-il que dans certaines programmations Alors là, pour le coup, musical On n'est que des mecs Très testostérone Et tout ça, cette histoire, quand même Donc là, c'est Moi, je me suis posé la question en tant que programmateur Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer Et là, à partir de là Alors, c'est plus compliqué C'est plus long Mais c'est pas C'est pas La qualité s'en fait pas ressentir C'est juste que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est On fait un pas de côté Et tout d'un coup, c'est autre chose C'est une autre façon de voir la programmation La programmation artistique, elle est toujours liée à des Comment, des sensibilités Tiens, je vais mettre un petit peu de rock Je vais mettre un petit peu de rap Je vais mettre un petit peu de ceci, un petit peu de cela Bah là, on a Et moi, je me suis dit au début Bah tiens, on va essayer d'équilibrer Autant que faire ce peu En fait, vous parlez de programmation Dans le domaine de la musique Sur scène Je fais un constat Il y a des filles qui chantent seules Des chanteuses, il y en a un certain nombre En revanche, le truc qu'on voit très très rarement C'est le groupe de filles, en fait Le groupe de rock, homme Bah, où il y a une chanteuse de femmes Une fois de temps en temps, ça peut arriver Mais regardez, le groupe composé uniquement de nanas Ça existe très peu Bah, il y en a Bon, il y avait les Syriots Oui, il y avait les Spice Girls, etc Mais on va avoir du mal à arriver au 10 doigts de la main Il y en a plein Non, il y en a plein C'est comme pour, si on parle de rap On dit, ou en reggae Tiens, il n'y a pas de femmes en reggae, etc Non, mais le groupe où il y a la chanteuse La fille est bassiste La fille est guitariste Et la fille est batteuse C'est-à-dire, sur la structure de base Base, guitare, batterie C'est rare, quand même Non, non, non Non, non, il y en a Il y en a, mais c'est pas C'est-à-dire que c'est plus profond que ça C'est-à-dire qu'on voit que dans les écoles Moi, ma fille était dans une école de musique Au Ravre Il y a Les trois quarts, ce sont des femmes Des filles, plutôt Qui chantent Qui chantent Qui font de la guitare, etc Quand on arrive à 25, 26 ans Alors là, il n'y a plus que des garçons Elles sont passées où, les filles ? Donc, cette question-là Qu'est-ce qui s'est passé Entre l'apprentissage et le passage au monde professionnel ? C'est là où on décortique On essaie de comprendre la mécanique Alors, est-ce que les femmes sont Vont aller plus vers un métier Ou alors, elles vont s'orienter vers la famille Je sais pas, bref Pour l'instant, moi, j'ai pas de réponse Mais il y a aussi cette question-là José, s'agite Pardonnez-moi Est-ce que c'est pas dangereux De confier les postes de responsabilité à des femmes ? Ah, on entend ça, oui Non, non, mais... Ouais, c'est marrant, oui Humour, je sens que vous le dites sur le ton d'humour Alors, attendez, j'ai toute la régie qui braille J'ai toutes les femmes de LCN Non, non, humour Humour, provocation Il n'y a pas plus féministe que moi Mais sachez quand même La France Ce que vous dites avec humour Ce que vous dites avec humour On l'entend bien, bien souvent Sans humour Au premier degré Au premier degré Justement, j'en parle avec Franck tout à l'heure On s'est retrouvé à une table ronde à Nantes Ah, c'était pas mal Une rencontre internationale sur le spectacle vivant Et il y avait des directeurs de structures Il y avait, bon, des femmes Il y avait un débat sur l'égalité homme-femme Et on a entendu des gens dire, par exemple Ah oui, mais alors si maintenant il faut faire les quotas de femmes Alors déjà qu'on avait les noirs, les arabes, etc Alors que, oui, on entend ça Par des gens qui dirigent des grosses structures culturelles C'est pas des petits-enfants Et qui vous disent aussi Bon, bah d'accord On va nommer des femmes On verra bien comment ça va se passer Sous-entendu Vous verrez ce que vous verrez Regardez, on est en période électorale Et on parle beaucoup de la parité Et c'est sans doute un bien Cette parité dans les listes de candidats Mais on entend aussi beaucoup dire Et c'est aussi une réalité Que ça amène aussi à des difficultés pour boucler des listes Tout à fait C'est vrai C'est pas faux Mais en même temps C'est le seul moyen pour arriver à des résultats Et à des progressions effectives Parce que tant qu'on laisse faire les choses J'allais dire entre guillemets Naturellement Dans 150 ans, on y est encore Il faut un minimum de contraintes Même si ça gêne beaucoup Certaines personnes Moi les quotas Je n'ai rien contre les quotas Ils existent Si je vous donne par exemple L'exemple des conservatoires d'art dramatique nationaux Et bien les classes d'art dramatique théâtre Sont composées de 15 garçons et 15 filles Or pour avoir les 15 filles Il y a mettons 300 candidats Et pour avoir les 15 garçons Il y a 100 candidats C'est des quotas Puisqu'on prend À parité 15 garçons et 15 filles Et voilà Est-ce que ça n'ouvre pas la porte À d'autres quotas Pour l'origine sociale Pour l'âge Selon vous Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre de la parité partout ? Alors la parité On parlait des minorités dites visibles etc Sauf que les femmes Ce n'est pas une minorité visible C'est une majorité invisible Les femmes sont majoritaires Sur cette planète Qu'on le veuille ou pas Donc on ne peut pas les traiter comme une minorité C'est ce qu'on voudrait faire actuellement Donc réclamer l'égalité La parité pour les femmes C'est une question de justice Ce n'est pas une question de répartition uniquement Franck Destard Directeur du Tetris au Havre Qu'est-ce que ça vous apporte A titre personnel De travailler avec des femmes Qu'est-ce que vous aimez chez elles Qu'est-ce qui est intéressant Avantageux pour la structure que vous dirigez ? Alors là Là c'est En fait Moi j'ai toujours travaillé avec des femmes Parlons concret Concrètement Sur le travail J'ai vécu des ambiances Où il n'y avait que des hommes Et là A la papasse Non Il y a toujours eu des femmes J'ai toujours aimé travailler avec des femmes Alors après Je ne vais pas forcément décortiquer Mais je trouve que c'est C'est beaucoup plus serein C'est beaucoup plus calme Là je pourrais même le dire A certains Faites l'expérience Parce que dans certaines Dans certains endroits culturels Il y a quand même Beaucoup beaucoup de mecs Il n'y a toujours pas de femmes Ou alors à des postes Toujours les mêmes Travailler avec des femmes C'est pour nous Enfin en tous les cas Pour moi Quelque chose de beaucoup plus serein Il n'y a pas du tout Le même rapport au pouvoir Il n'y a même pas Il n'y a pas du tout Le même rapport au travail Aux enjeux Ce n'est pas la même façon de voir Donc Puis je suis obligé Parce que sinon Je ne rentre pas à la maison Et là je vais me faire déganger Par ma femme Mais non Mais c'est vraiment C'est vrai Et l'autre jour On en a parlé avec un régisseur Qui lui dit Dans son métier À des postes Où il n'y a que des mecs Là il parlait d'une grue De travelling Je ne sais pas Maintenant il y a des femmes Qui viennent Et sur ces postes là Les femmes sont beaucoup plus Consciencieuses Par exemple Elles n'ont pas le même rapport A l'alcool Je dis ça Je ne dis rien Mais n'empêche Que Allez voir les petites nanas 18, 19, 20 ans Vous allez voir Si elles n'ont pas le même rapport Au travail Actuellement Au travail Au travail Vous parlez du travail D'accord Ok C'est une anecdote Mais c'est pour ça que Sur Là les réunions d'équipe Par exemple Que nous on fait Moi je le vois bien Bon je vois un petit peu J'ai l'habitude des réunions Quand une femme dirige une discussion Elle ne va pas le faire de la même façon Voilà Tout simplement Comment vous procédez au niveau associatif Vous pointez du doigt Les structures qui ne sont pas dans les clous Au niveau de la parité Comment vous procédez ? On a commencé par faire une étude Sur l'état des lieux Un peu du spectacle vivant En Normandie Puisque dans l'association On intervient dans tous les domaines Que ce soit spectacle vivant Art visuel, cinéma, etc Mais il se trouve que On vient à peu près tous Du spectacle vivant Du théâtre, de la danse Et principalement Et de la musique Et donc On a fait une étude Pour connaître un peu l'état des lieux Sur une trentaine de structures En Haute-Normandie Pour déjà avoir un peu un état des lieux Ensuite On a lancé ce qu'on appelle La saison 1 de l'égalité C'est-à-dire c'est une action Qui est sur trois ans Où sur la base D'une auto-évaluation des structures On intervient sur la programmation Voir comment on peut faire évoluer Une programmation En faisant rentrer plus de femmes Dans les programmations Sur la gouvernance Dans ce qu'on disait tout à l'heure Les équipes Et aussi sur la communication Comment vis-à-vis du public On communique sur ces choses D'égalité ou pas Parce que dans Pardon Déjà dans le domaine culturel On a aussi une responsabilité supplémentaire C'est pas seulement dans nos métiers Qu'il faut La parité Mais c'est aussi ce qu'on donne à voir au public C'est-à-dire que Majoritairement dans les salles de spectacle Il y a majorité de femmes Sur la scène C'est une majorité d'hommes Donc les femmes viennent voir Des spectacles créés par des hommes Et repartent avec L'idée d'un monde d'hommes Je dirais Et globalement Les structures de Haute-Normandie Ont joué le jeu avec vous ? Oui absolument Les structures ont joué le jeu On en a 28 qui sont partenaires De la saison égalité Ça va du centre dramatique national Nouvellement créé À des petites salles municipales Comme le Moulin à Louvier Ou des groupements d'employeurs Comme BCBG ou Havre D'accord Un rendez-vous le 12 et 13 avril Au Tetris Au Tetris Accueilli par Franck Et le Tetris Ce sera le week-end De la fédération interrégionale Du mouvement HF Puisque nous sommes actuellement 15 associations Ou collectifs Regroupés en France Sous le vocable HF Merci beaucoup Merci Si vous me permettez juste Un dernier mot Félix Voilà Le plateau se termine Avec vous On va passer à la pub Et à l'info Juste maintenant Vous savez à qui vous me faites penser Pour amener un petit peu De légèreté là Et puis nous amener Un petit peu A la musique A la guitare Vous me faites penser A ce chanteur Qui Je vais pas faire Moustrio je parlais Non 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 alors non Je vais être plus original Je vais être plus original Vous me faites penser A Robert Gordon Est-ce que vous connaissez Robert Gordon Non Et bien Robert Gordon C'est un très très beau chanteur Avec une voix absolument monstrueuse Je sais plus s'il est anglais Ou américain Il a une voix qui descend Très très bas Dans les graves De quelles années ? Oh c'est des années 80 C'est C'est peut-être aussi Un peu la coiffure La forme du visage Robert Gordon Je me souviens d'un titre All I need is a driving wheel Et ça descendait très bas All I need is a driving wheel Un crooner quoi Ah oui mais un très très beau crooner Voilà C'était pour La petite référence Aux années 80 Frank Testar Merci beaucoup Merci José Sagit Donc c'est la pub Et l'info L'actu du jour Juste après Qui vous est présentée Par Stéphanie Jus Et on se retrouve En direct Pour la P2 de la quotidienne La Matmut vous présente la quotidienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada